ah vous êtes là vous tombez en pleine pause café mais c'est pas un problème suivez moi on va aller dans mon atelier par ici par là ça c'était la cuisine mon atelier est juste à côté voilà avec toutes les choses sur lesquelles je suis en train de travailler pour le moment pas mal de peinture beaucoup de peinture des canapés confortables très important pour recevoir l'éditeur et les fans alors ici c'est mon atelier de peinture mais aussi de bande dessinée ça c'est ma table à dessin donc voilà je vais vous apprendre à dessiner un bloc allons-y je vais vous apprendre à dessiner un bloc en couleurs alors contrairement à mes collègues français je vais pas faire de crayonné parce qu'en belgique on est beaucoup plus fort en dessin que les français c'est parti alors on commence par les yeux bon c'est un c'est un papier aquarelle c'est pas un vulgaire papier à dessin voilà la faussette la bouche quelques dents alors on va faire un bloc qui court un bras l'autre bras on va le mettre la petite ombre parce que le bras est à l'arrière quelques cheveux ensuite le bas du corps alors on va pas lui faire deux jambes on va directement s'attaquer aux pieds enfin plus précisément aux orteils le dessous du pied comme ça ça me paraît bien voilà alors il manque un pied qu'on va mettre derrière là aussi comme il est à l'arrière petite ombre évidemment qui dit bloc dit pustule de calibre différent donc c'est assez simple c'est un demi rond avec deux petits tirets ou un voilà pour le dessin alors comme il court il est un petit peu au dessus du sol donc on met une petite ombre voilà donc une fois que cette opération est faite on va sécher aux séche cheveux pour aller plus vite voilà maintenant on va s'attaquer à la couleur alors c'est des c'est des pinceaux aquarelle on va travailler à l'aquarelle donc j'ai ma petite palette ici prendre une feuille de papier pour un petit peu juger de la couleur je propose de le faire en vert on va utiliser ce qu'il y a déjà dans la palette là bon tout ça n'est pas très orthodoxe évidemment je j'improvise toujours en aquarelle il n'y a jamais deux dessins qui sont les mêmes c'est ça que j'aime bien aussi c'est que il y a des accidents qui se passent et c'est ça aussi qui est même quand on maîtrise vraiment bien l'aquarelle on a rarement deux fois le même dessin donc on passe un premier une première couche premier un premier jus en essayant bien sûr de ne pas dépasser bon il faut essayer d'aller relativement vite pour que ça ne sèche pas parce que dès que l'aquarelle sèche ça fait une couture alors là où on s'est arrêté c'est irratrapable voilà alors je vais prendre un pinceau plus fin pour les bras donc c'est un premier à plat de verre bon le dessin est assez assez plat mais c'est exactement ce que je veux pour la première étape on sèche voilà alors maintenant on va on va donner du relief en mettant des ombres donc on reprend le même vert et on y ajoute sa complémentaire sa couleur complémentaire qui est le rouge ou à peu près ce qui fonce le vert et il s'agit d'appliquer du vert là où il y a moins de lumière c'est à dire que la lumière vient du dessus donc par exemple en dessous de la bouche ici c'est plus foncé bon après il faut le faire un petit peu au pif il n'y a pas vraiment de truc il y a des grands principes mais on s'en écarte toujours au final là aussi je pense que c'est plus creux cette partie là doit être plus foncée le dessous du pied bien évidemment voilà ça nous donne déjà un premier relief on sèche en séchant ça s'éclaircit un petit peu donc on peut répéter l'opération bon on chipote hein en fait on peut y revenir pendant des heures et des heures pour peaufiner c'est jamais évident de savoir quand est-ce qu'on a vraiment terminé c'est au pif on peut pas toujours expliquer ce qu'on fait voilà alors je vais faire les yeux orange pas trop fort alors qu'on fait les yeux on fait une petite réserve un petit rectangle ou un petit rond ça donne un effet de brillance dans l'oeil voilà comme ça voilà comme ça là on sèche aussi on va un petit peu souligner l'oeil avec de l'orange plus foncé mais il faudrait peut-être ajouter un je sais pas quoi un truc plus foncé un orange plus foncé en dessous comme ceci ça donne plus de réalisme dans l'oeil j'allais mettre dans mon café alors pour les dents qu'est-ce qu'on peut mettre un peu de jaune un jaune brun comme ça qu'est-ce que ça raconte des griffes c'est pareil bon ben ça c'est du détail voilà alors normalement on peut prendre du blanc pour faire des petits rehauts mais je n'en ai pas donc on peut dans ce cas là gratter le papier la petite pustule par exemple ici comme c'est sphérique ben il y a un petit reflet blanc dessus petit point blanc donc en grattant on a à peu près le même résultat que si c'était de la gouache blanche voilà il ne reste plus qu'à signer voilà c'est pas très compliqué finalement il faut juste une boîte d'aquarelle un peu d'encre et c'est bon et bien voilà à la prochaine fois merci voila c'est quoi ?